Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci de suivre cette grande édition du journal sur la RTNC. Au sommaire de ce 20h, une nouvelle vague de 200 jeunes vient de rejoindre le centre de formation Félix-Antoine Tshisekedi à Kanyama KCC. 60% d'entre eux se sont fait enregistrer volontairement. Révision et amélioration des certifications existantes et le développement des nouvelles qualifications répondant aux exigences de la société et du monde du travail. C'est le but de la tenue du Forum continental des institutions des cadres nationaux de certification organisés par le ministère de la formation professionnelle. Mesdames et Messieurs, grand et notre plaisir de vous informer. Le soutien de l'Union Européenne au programme du développement en RTC et la crise humanitaire dans l'Est du pays. Des sujets parmi tant d'autres au menu des échanges entre le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, avec le commissaire européen chargé de la protection civile et des questions de la crise. C'était à la cité de l'Union africaine. Reportage. Le mécanisme européen de protection civile permet de proposer une réaction humanitaire en cas d'urgence. Un dispositif créé en 2001 par l'Union Européenne qui vise à protéger les citoyens européens en cas de catastrophe, mais aussi à étendre la solidarité de l'Union Européenne au-delà de ses frontières. En mission de travail en République démocratique du Congo, le commissaire européen, en charge de la protection civile et de la gestion de la crise, vient s'enquerir de la situation de crise humanitaire qui prévaut à l'Est de la RDC, en proie aux affres de la guerre et ses corollaires. Selon Djanese Lénartich, l'Union Européenne va continuer à fournir l'aide humanitaire aux populations de l'Est de la RDC, qui en ont besoin. Nous avons échangé avec le chef de l'Etat, le président Tshisekedi, sur ce sujet. Il a souligné les causes profondes du conflit là-bas. Je le suis assuré de la volonté de l'Union Européenne de soutenir tous les efforts vers la paix. L'Union Européenne est le deuxième bailleur de l'aide humanitaire à la République démocratique du Congo. L'année dernière, nous avons débloqué 100 millions d'euros. Cette année, nous avons commencé avec 64 millions d'euros. Et ce jour-ci, j'ai décidé de demander à nos autorités budgétaires d'approuver un renforcement de 35 millions d'euros. Parce que la situation humanitaire s'est dégradée cette année-ci. Cette année, depuis le début de cette année, il y a presque un million de nouveaux déplacements. C'est horrible. Son programme de travail prévoit dès ce mardi une visite dans plusieurs sites de déplacés de Goma. Et parmi les plus cités, figure le camp de Mugunga, victime d'un bombardement le 3 mai dernier, causant une trentaine de morts. La République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud, deux nations qui ont toujours tissé des liens étroits de coopération, illustrés par un engagement mutuel pour la stabilité, la paix et le développement régional. Réçu par le chef de l'État, Félix Anton Tshisekedi Tulumbo, l'envoyé spécial du président Cyril Ramaphosa, était porteur d'un message d'amitié à son homologue congolais. Le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voix de Communication et la ministre d'État aux Affaires étrangères, ainsi que le directeur du cabinet du chef de l'État, étaient également associés à cette audience. À la vice-primature de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre Jacquemin Chabani, a eu des échanges avec différents responsables de services de sécurité, une réunion de prise de contact et d'examen des différentes questions pour le bon fonctionnement de ces services. A travers cette réunion des prises de contact, les responsables des services de sécurité et les patrons de la territoriale Jacquemin Chabani ont examiné diverses préoccupations qui perturbent les bons fonctionnements de ces services. Ces derniers envisagent également comment améliorer la qualité du travail afin de leur permettre de remplir convenablement leur mission. Prenant la parole à Tour des Rôles, ces responsables ont exposé, à l'intention du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemin Chabani, les questions urgentes liées à l'amélioration de leur travail. Pour sa part, maître Jacquemin Chabani-Loukou, prêt à résoudre en urgence ces questions spécifiques, a promis à Sécurité d'analyser leurs préoccupations et de s'y pencher pour apporter des solutions durables le plus tôt possible. Plusieurs autres personnalités politiques ont participé à cette réunion, notamment le vice-ministre de l'Intérieur, Ingenie Tchala, le vice-ministre des Affaires Coutumières, Jean-Baptiste Temoami, l'administrateur général de l'Agence Nationale du Renseignement, Justin Izum Kakyak, le directeur général adjoint de la Direction Générale de la Migration, Papi Mboui, l'inspecteur général de la Police Nationale Congolaise, les commissaires divisionnaires principales, Philemo Patience Mouchi Diav, les représentants du chef d'état-major général adjoint chargé du Renseignement, les chefs de la Maison Militaire ainsi que le secrétaire permanent du Conseil Supérieur de la Police Nationale Congolaise. Accélérer le rythme de la mise en œuvre et de réalisation des projets d'infrastructures en RDC, un impératif pour un Congo émergent, tel est le thème du forum sur les infrastructures en RDC ouvert ce matin au Pullman Hôtel Forum, ouvert par le ministre des infrastructures Alexis Guissaro. Reportage, Eugenida Dachabani, Didier Amici. La République démocratique du Congo aspire à devenir un pays émergent d'ici 2050. Pour gagner ses paris, il y a la nécessité de moderniser les infrastructures aux standards internationaux car les pays connaissent un retard dans ce secteur par rapport à d'autres pays de l'Afrique subsaharienne, selon les SPR. La deuxième édition du forum sur les infrastructures en RDC, sous les thèmes Accélérer le rythme des infrastructures en RDC, un impératif pour un Congo émergent, prévu. Du 18 au 24 juin répond à ses soucis. Il est organisé par la structure de réflexion 5-1 stratégie RDC pilotée par BEDOM Matungulu. Il spécifie l'objectif de ces assises. Nous devons ensemble redoubler d'efforts pour planifier, financer et réaliser les projets qui feront de notre pays une nouvelle ère de croissance et de prospérité. Pour le ministre des infrastructures Alexis Guissaro, qui a ouvert ses assises, ces forums posent les jalons du programme quinquennal des infrastructures. Les projets phares de ces programmes sont la construction routière pour assurer la connexion de la capitale aux provinces par voie routière et aussi relier la RDC au corridor international. La réhabilitation de l'aéroport d'Injili, la construction du pont Routray Kinshasa-Brazzaville et les ports en eau profonde des Bananas. Le secrétaire général du plan a pour sa part salué ces forums qui vont baliser la voie au programme PDL 145 territoires et les plans stratégiques de développement 2024-2028 qui s'alignent aussi aux priorités du programme quinquennal du chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi-Chulombo. Deux cents jeunes parmi eux, des volontaires, ont pris la direction du centre des formations Félix-Antoine Tisekedi à Kanyamaka-CC. Ces jeunes sont de Kassoumbalesa et de Nubumbashi dans le Haut Katanga, fiers de porter la tenue de service national. Cédric Kenina nous décrit l'ambiance de départ. Attractif, instructif, attrayant des superlatifs au bas mot pour qualifier ce que représente aujourd'hui Kanyamaka-CC. La joie de ses ex-koulounas venus de Kassoumbalesa pour faire jonction avec ceux du chef-lieu de la province du Haut Katanga s'est traduit par des chansons après avoir été dotés de la tenue bleue et jaune du service national. Deux cents jeunes au total prennent la direction du centre d'instruction et des formations Félix-Antoine Tisekedi à Kanyamaka-CC. Dans le groupe, 60% sont des volontaires. Moi, je suis volontaire. Je viens de Kassoumbalesa. J'ai payé moi-même mon transport pour aller travailler à Kanyamaka-CC. Ce nombre croissant porte un démenti sanglant aux propos calomnieux, comme quoi les groupes précédents étaient victimes des actes de torture. Le général-major Jean-Pierre Kassoumboukabouik, commandant du service national, rassure. La formation s'est faite dans le norme et selon les instructions du commandant suprême de FRDC, de la police nationale congolaise et du service national, Félix-Antoine Tisekedi. Les tout en tenant compte le droit de la personne. Ouverture ce lundi à Kinshasa du Forum continental des institutions des cadres nationaux de certification. La révision et l'amélioration des certifications existantes et le développement des nouvelles qualifications de la société et du monde du travail est l'objectif poursuivi. Cet atelier est organisé par le ministère de la formation professionnelle en partenariat avec le projet cadre continental africain de certification. Yvette Makoutima. Étant donné que les besoins d'innovation dans les systèmes d'éducation et formation exigent une identité de vue, les participants au forum des institutions, des cadres nationaux et régionaux des certifications ouverts à Kinshasa sont appelés à plus d'assiduité. Pendant trois jours, soit du mardi 18 au jeudi 20 juin 2024, les experts nationaux et régionaux du continent africain vont produire des résolutions en vue de faciliter la reconnaissance mutuelle des qualifications à travers les pays africains, promouvoir la mobilité académique et professionnelle, améliorer la qualité de l'éducation professionnelle et soutenir le développement des compétences adaptées aux besoins du marché des travails. Au vu de ces attentes, les ministres de la formation professionnelle maître Marc Kekilali Kombo qui a donné l'égo à saluer cette initiative et invité les participants à fournir un travail de qualité. Étant donné que notre pays, je le considère encore comme un vaste champ d'employabilité, où le chômage de la jeunesse en particulier, cette jeunesse-là qui représente plus de 70% de la population, a difficulté d'obtenir les emplois. La formation professionnelle a toujours existé en République démocratique du Congrès. Mais seulement, c'est l'économie de cette nouvelle par faite de certifications qui pose problème. Plusieurs pays africains et des représentants des organisations régionales, notamment la CEAC, l'UEMOA et la SADEC, ont pris part en présentiel à ces forums aux côtés du ministre du Travail et Emploi, Efraïm Akwakwa, la vice-ministre kenyane de la formation professionnelle et de la chef des services de la délégation de la gouvernance économique de l'Union européenne, ainsi que d'Edoarda Castella Blanco, coordonnatrice du cadre africain des certifications. La 26e réunion du comité d'orientation d'Afritac Centre se tient à Kinshasa. Neuf pays membres de cet organe d'accompagnement technique du Fonds monétaire international y participent. Ces travaux se tiennent sous le thème gestion des finances publiques et le changement climatique. C'est un reportage signé Rikinzouzilo Yamayaoel et Hermé Bangando. Les pays fragiles bénéficient d'un nouveau programme pour renforcer leurs économies. L'initiative est du centre régional de développement des capacités du Fonds monétaire international Afritac Centre qui a dévoilé la quintessence de ce programme lié au changement climatique au cours de la 26e réunion du comité d'orientation. Sous la présidence tournante du ministre congolais des finances d'Odou Fouambali Koundé. C'était sous le thème principal gestion des finances publiques et changement climatique. La complicité des questions macroéconomiques auxquelles nous faisons face est sans doute croissante dans un monde confronté au défi du changement climatique, de la fragmentation géopolitique et de l'absorption des avancées technologiques qui menacent d'isoler davantage les pays les moins avancés. Dans ce contexte, et malgré les difficultés pour lever les financements suffisants, je me réjouis de constater que le centre a augmenté significativement son offre de services. Gabriel Lost, représentant résident du Fonds monétaire international à RDC, lui a présenté le Fonds de résilience et de durabilité qui offre un financement à long terme qui vise à renforcer la résilience et la durabilité économique avec un soutien aux réformes qui réduisent les risques liés au changement climatique et aux pandémies, ayant des incidences majeures sur le plan macroéconomique avant de présenter les conditions d'éligibilité. La stratégie des renforcements des capacités d'Afritac Centre a été évoquée par son directeur Philippe Egoumet. Nous faisons de l'assistance technique du renforcement des capacités de la formation des cadres des pays membres pour améliorer les capacités humaines avec la formation et les capacités de ces institutions-là à conduire les politiques publiques. Avec le COREF au secrétariat technique pour cette réunion de deux jours. Sciences de gestion et professions d'experts comptables, ce sujet a été exploité au cours d'une conférence à la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université de Kinshasa. Parmi les orateurs, le président de l'Ordre national des experts comptables, Jacques Chiboua-Bouaméchi. Organisé à l'Université de Kinshasa à la Faculté de sciences économiques et de gestion par le département de sciences de gestion, la première conférence de cette filière universitaire était placée sous le thème « Sciences de gestion et professions d'experts comptables » Quid, Kimwanga et Ambo Papi-Fernand, professeur et chef du département de sciences de gestion, s'est apaisantie sur le rôle et l'importance d'un gestionnaire dans le monde des affaires. L'intérêt que nous avons c'est lui véritablement d'ouvrir les portes professionnelles à nos étudiants. Le président de l'Ordre national des experts comptables, Benjamin Zahilou, accompagné du rapporteur national de l'ONEC, Jean-Marie Kabalambi et du président de la commission provinciale de stage, François Longozo, a lui longuement édifié les étudiants sur la profession d'expert comptable, comment le devenir, le rôle capital qu'il joue en matière de transparence financière. On a besoin de ressources pour que l'ONEC puisse rester à cet ordre solide et ambitieux que nous voudrons et l'université étant la pépinière de formation de jeunes, nous sommes venus nous adresser aux jeunes pour leur présenter la profession d'expert comptable et les possibilités pour un jeune qui est en formation dans les sciences de gestion qui existe pour pouvoir accéder à cette profession. Très intéressés, les participants ont posé plusieurs questions aux représentants de l'ONEC qui ont rencontré leurs préoccupations. Une photo devant la faculté à la fin a immortalisé cette rencontre scientifique. répartir sur des nouvelles bases beaucoup plus solides c'est ce à quoi tient le ministre d'Etat ministre de la Justice Constant Moutamba s'est entretenu avec l'administration de son ministère. Ses échanges directs ont permis de baliser le chemin pour l'amélioration des conditions de travail. Cédric Kenina Vous nous construisez un grand hôpital ici uniquement pour la justice pour que les agents bénéficient. À part l'aspect extérieur dehors et dedans c'est un sale pour empêcher les fonctionnaires de venir occuper leur site. C'est ainsi aujourd'hui les dossiers se trouvent maintenant au Parquet Général de Matete. Un échange à bâton rompu sans langue de bois pour poser un vrai diagnostic et trouver des solutions adéquates. Les ministres d'Etat ministre de la Justice Constant Moutamba Tungunga avec son vice-ministre Samuel Mbemba étaient à l'écoute du personnel du ministère de la Justice. L'objectif poursuivi est l'amélioration des conditions du travail et les changements des méthodes du travail pour un rendement efficient répondant à la politique gouvernementale telle que voulue par les chefs de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi. Faire autrement les patrons de la justice connus pour sa rigueur fixent un nouveau cap. Nous sommes les serviteurs du peuple. Nous sommes là pour rendre service. Je vous en prie. désormais on traite les dossiers pendant 48 heures. Mesdames et messieurs les directeurs mesdames et messieurs les chefs des divisions messieurs le secrétaire général rassurez-vous que les différents responsables des services cadres et agents puissent répondre. Ces échanges qui se sont déroulés dans un esprit de cohésion et d'unité ont une fois de plus ouvert la voie à un dialogue social permanent. Plusieurs entreprises du portefeuille de l'Etat ont présenté aux ministres leur situation. L'ASNEL, la régie des eaux et d'autres entreprises ont évoqué leur goulot d'étranglement devant Jean-Lucien Boussa, nouveau ministre du portefeuille. Le résumé de ces rencontres avec Edith Chala. Ces échanges ont valeur d'état des lieux du secteur sous sa responsabilité. Jean-Lucien Boussa Tombois a appris la conduite des entreprises du portefeuille de l'Etat, lévier de l'économie congolaise et veut fixer le cap. D'abord, avec le comité de pilotage de la réforme des entreprises du portefeuille de l'Etat conduite par son secrétaire exécutif Alex Nkoussou, un tour d'horizon du secteur a été fait. Du ministre, le copiret peut s'assurer de son accompagnement. La Société Nationale d'Électricité Snell S.A., qui a besoin d'un nouveau souffle, nécessite de réclamer le paiement de ses dettes par l'Etat. Luc Badibanga, son président du conseil d'administration, l'a dit au nouveau ministre du portefeuille. Son Excellence, M. le ministre, s'est engagé à pouvoir mener un plaidoyer assez fort afin de revoir toutes les dettes croisées qui lient les entreprises du portefeuille de l'Etat à l'Etat et pouvoir finalement trouver un moratoire par lequel une croissance serait faite sur ses dettes. La régie des eaux s'est inscrite dans la même démarche sollicitant l'implication du ministre Jean-Lucien Boussa pour le relèvement de cette entreprise. David Tulumba, directeur général, croit en la perspicacité de l'actuel ministre de tutelle. Nous avons eu ce premier contact pour donner à l'autorité du portefeuille la situation générale de la régie des eaux, les perspectives d'avenir, les problèmes de fonctionnement bien sûr et n'est-ce pas discuter ensemble des solutions éventuelles à certains problèmes que nous avons. D'autres directeurs généraux des entreprises du portefeuille telles l'ONATRA, la SONAS, la SOKIMO, les lignes maritimes congolaises et la CVM ont été reçues par le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa La Chine veut accompagner la République démocratique du Congo dans le domaine hydraulique et énergétique veut exprimer par le diplomate chinois en poste à Kinshasa au ministre des ressources hydrauliques et électricité Tedi Luamba visite de courtoisie cette rencontrée est précurseur d'une nouvelle ère entre les deux pays dans les domaines de l'électricité et de l'énergie dans son ensemble. Et nous avons eu un entretien très fructueux qui s'est déroulé autour des trois sudets donc premièrement l'éventuel nouveau projet dans le futur de barrage ou électrique après la fin des travaux du projet de Kinshasa et deuxièmement le développement de la coopération dans le domaine de l'énergie renouvelable et enfin la formation. Les patrons de l'énergie le professeur docteur Tedi Luamba Mouba s'est engagé à redorer l'image de son secteur en s'investissant sans compter sur les retours du géant RDC sur l'échiquier continental. Réunion de travail au ministère des postes télécommunications et numériques entre le ministre Kibasa Maliba et l'association des fournisseurs des services internet ils ont parlé de l'émergence de l'industrie internet en RDC Ces opérateurs économiques du secteur des télécommunications sont confrontés sans cesse aux tracasseries dans l'exercice quotidien de leur métier ils ont présenté leurs revendications auprès du ministre des postes télécommunications et du numérique au Giza Kibasa Maliba au cours d'une réunion avec les experts de son ministère Nous avons échangé sur la situation de l'industrie Il a été retenu plusieurs actions à mener notamment les états généraux du secteur qui vont se tenir incessamment et plusieurs autres points ont été abordés notamment les questions des tracasseries que l'industrie subit et l'amélioration de la situation entre l'industrie et les ministères Je pense qu'il y a une bonne entente là-dessus et que nous allons travailler ensemble pour que l'industrie se développe Il était ravi de nous rencontrer tous en même temps mais il promet de nous accompagner dans tous ces méandres et toutes les difficultés que nous subissons et il est de notre devoir de l'approcher et l'industrie a proposé d'accompagner le ministère notamment dans la formation des inspecteurs et les discussions auront lieu sur certains textes de loi qui permettront de mettre un climat apaisé dans l'industrie et nous avons eu l'impression qu'il a vraiment compris toutes les problématiques qui ont été posées Par ailleurs ces fournisseurs des services de l'internet ont saisi cette occasion pour congratuler les ministres pour sa récondition et ont proposé des résolutions pour améliorer les secteurs de l'internet mais par leur expérience ils ont pris la résolution d'accompagner les ministres dans la formation des inspecteurs des télécommunications Le ministre de l'Industrie et Développement des Petites et Moyennes Entreprises Louis Watoumkabamba a reçu ce mardi l'organisateur de Diambilai Business Day l'objectif est d'organiser plus de cadres de promotion des hommes d'affaires congolais On fait le point avec Edith Chala Diambilai Business Center de l'apôtre Jean-Clema Diambilai participe à la promotion des hommes d'affaires congolais Samedi dernier l'activité organisée a bénéficié du patronage du ministère de l'Industrie Développement des Petites et Moyennes Entreprises C'est lui qui a né le ministre Louis Watoumkabamba est confiant à l'avenir et encourage toutes les initiatives allant dans le sens de cette activité Le contenu de notre entretien c'est sceller ce partenariat que nous avons entre notre ministère et cette œuvre grandiose qu'il est en train d'entreprendre pour l'émergence d'une classe d'affaires congolaise de jeunes entrepreneurs Nous avons tous été présents à la journée Business Day que nous avons parrainée en tant que ministère de l'Industrie et du Développement des Petites et Moyennes Entreprises Une journée qui était un grand succès un franc succès Nous tenions à nous dire quelques mots Il est venu nous remercier également pour notre parrainage et tout ce que nous pouvons dire c'est que nous sommes par la droite vision du chef de l'État le président Félix Antoine Tchiseke de Tchilombo Elle ne devrait pas être la dernière mais plutôt le début d'une grande aventure au service des Petites et Moyennes Entreprises Congolaises Nous avons été touchés et marqués Aujourd'hui on n'est pas venu simplement lui dire merci mais on est venu lui donner aussi un diplôme de mérite et les mérites réels L'engagement du président de la République Félix Antoine Tchisekidi sur les emplois à créer reposera sur ces secteurs de développement de petites et moyennes entreprises et pourvoyeurs des millions d'emplois Le chef de la maison civile du chef de l'État le professeur Bruno Miteo a visité les cliniques universitaires de Lubumbashi Cette formation médicale vient de se doter de nouveaux équipements médicaux Reportage Le docteur Bruno Miteo Miteo chef de la maison civile du chef de l'État a effectué une visite aux cliniques universitaires de Lubumbashi ce lundi 17 juin 2024 Accompagné du recteur du médecin directeur du secrétaire général à la recherche et des membres de sa délégation Le docteur Bruno Miteo a parcouru avec attention les différents services offerts par les cliniques universitaires de Lubumbashi De la chirurgie à la néomatologie en passant par la nouvelle banque de sang et les urgences pédiatriques chaque département a été soigneusement inspecté A l'issue de cette visite le docteur Bruno Miteo a exprimé ses félicitations au comité de gestion de l'Unilou pour son engagement et son professionnalisme Il a également souligné l'importance d'une maintenance rigoureuse pour garantir le bon fonctionnement de ce précieux service Nous venons de voir des merveilles des merveilles en fait dues à une volonté une volonté réfléchie une volonté réfléchie dans ce sens que ce que j'ai compris ici c'est l'université qui entre en contact avec la communauté qui est la communauté congolaise Ici ce que j'ai compris également c'est que l'université à travers la médecine la faculté de médecine des cliniques universitaires l'université est en train de rayonner rayonner à travers l'ex-province du Katanga le Kassaï le Maniema et moi je dirais pour tout le pays mais plus que cela j'ai vu certains chercheurs j'ai vu des publications qui vont au-delà de frontières et c'est là ça s'appelle science ça s'appelle scientifique ça s'appelle recherche et c'est une très très bonne chose Le rapporteur de l'Assemblée nationale Djajak Njoli a visité les enfants habitant le quartier Pakadjuma c'était pour célébrer la journée de l'enfant africain un concours de dessin a été organisé pour commémorer cette journée Ani Balaka La journée de l'enfant africain est célébrée chaque 16 juin en souvenir du massacre des centaines d'enfants tués lors d'une marche à Soweto par le pouvoir de l'apartheid A Kinshasa la fondation Pakadjuma Résilience a organisé un concours de dessin pour commémorer cette journée 10 enfants ont été sélectionnés parmi lesquels 3 ont été primés par le rapporteur de l'Assemblée nationale le professeur Djak Njoli en leur hortoyant les diplômes de mérite Emma Koudou a dessiné sa paix la paix de notre pays le costume des enfants donc nous allons avoir une vision programmatique parce que si vous voulez détruire un peuple il suffit simplement de toucher à l'éducation à la formation des enfants vous allez avoir alors un pays où les prisons seront beaucoup plus intéressantes vous allez avoir du banditisme notre devoir ici c'est d'encadrer ces enfants de créer les conditions pour qu'ils puissent bien étudier la ville de Kisangani a été choisie comme site pilote pour la construction de logements décents et abordables pour toutes les bourses le gouverneur de la Tchopo et le directeur général de l'agence congolaise de promotions immobilières ont eu une séance de travail d'évaluation de ce projet du gouvernement le directeur général de l'ACOPRIM Mika Kayemba accompagné du directeur général adjoint Léopold Mouyembe ont eu une séance de travail d'évaluation du projet du gouvernement de construction de logements décents abordables et durables avec le gouverneur Paulin Lendo Ngoolia et le vice-gouverneur Didier Lomoyo Je profite de cette occasion pour rendre un vivant hommage à son excellence Félix Antoine Sipéry-Tilongo président de la République chef de l'État pour avoir signé les ordonnances investissant les gouvernements des provinces qui vont pouvoir nous accompagner dans la matérialisation de sa vision qui consiste à doter le Congolais des logements décents Alors pour ce qui est du démarrage des travaux le dossier d'appel d'offres sera lancé d'ici début août le processus pourra prendre entre deux et deux mois et demi donc d'ici début novembre les démarrages des travaux peuvent être effectifs par la notification de l'entreprise de celui qui aura gagné le marché Nous sommes censés accompagner la vision du chef de l'État Le chef voudrait que la population soit servie à travers l'agence congolaise de promotion de l'immobilier Alors la province pilote c'est Kisangani la Tchopo nous avons mis en place des concessions où la coprine devrait commencer par la construction de quelques bâtiments au bénéfice de la population Ce projet qui préoccupe le chef de l'État sera premièrement réalisé à Kisangani dans la province de la Tchopo lui choisit comme SIDFILOT En politique la fondation Barnabé Mouakidi remercie le président de la République Félix Antoine Tchisekedi d'avoir élevé en dignité Doudou Fouamba au poste du ministre des Finances et elle saisit également l'occasion pour féliciter la toute première femme premier ministre des propos recueillis par Anita Luamba Au nom du président fondateur l'apôtre Barnabé Mouakidi ainsi que de tous les membres de la fondation se fait le devoir de présenter à votre excellence ces sincères félicitations à l'occasion de votre élévation aux fonctions de ministre des Finances de la République démocratique du Congo C'était avec allégresse en effet que nous avons appris votre nomination à ce poste stratégique de la République Ainsi exprimons-nous notre reconnaissance et nos remerciements à son excellence Monsieur le Président de la République Chef de l'État Félix Antoine Tiseké d'Itilombo pour avoir élevé un des nôtres au rang qui est le vôtre aujourd'hui Nous vous souhaitons également un fructueux mandat et une réussite totale dans l'exercice de vos fonctions et prions Dieu de vous accompagner et vous accorder grâce, sagesse et intelligence afin que vous serviez la nation avec abnégation et que vous fassiez mieux que vos prédécesseurs pour le bien-être de notre pays et cher beau pays Nous remercions nous remercions également son excellence Madame la Première Ministre de vous avoir accepté comme collaborateur dans sa vaillante équipe Puisse Dieu vous bénir ainsi que la République démocratique du Congo Et c'est la fin de ce journal Merci de l'avoir suivi Sylvie Macombani était à la rédaction Le prochain journal c'est tout à l'heure à 23h avec Bobo Anane Mokondi Demain 20h retrouvée à Nitalouamba Très bonne suite de programme sur la RTNC Merci